et bien le bonjour bien le bonsoir aujourd'hui on va faire le test complet du xiaomi redmi note 13 pro version 5g alors pourquoi j'avais pris la version 5g parce que moi j'ai pas de forfait 5g c'est parce qu'il a un snapdragon alors je préférais personnellement le snapdragon c'est pour ça c'est parce que c'est le snapdragon 7s gen 2 en 4 nanomètres voilà c'est pour ça que j'ai choisi cette version alors on fait comme d'habitude je vais vous dire déjà tout ce que j'ai pas aimé sur ce téléphone et ensuite je vous dis ce que j'ai aimé mais pour commencer disons c'est déjà un très bon smartphone pour son prix j'ai c'était un plaisir d'utiliser franchement rien à dire c'était vraiment un plaisir ils ont des défauts comme tout ça il n'y en a aucun qui est parfait ils ont tous des petits défauts moi je vous ai remonté ce que j'ai trouvé de dommage et voilà à savoir dans la description de cette vidéo vous aurez un lien google photo alors ceux qui sont intéressés par regarder les photos regardez assez rapidement parce que je vais pas pouvoir les laisser très longtemps mais il ya toutes les photos vidéo toutes les photos que j'aurais fait ce téléphone vous aurez toutes les photos que j'ai fait ce téléphone de jour de nuit alors c'est toujours ultra grand angle x1 x 2 x 4 x 10 ce sera toujours comme ça dans le sens là de jour et de nuit après j'ai fait quelques autres modes portrait etc etc voilà mais vous regardez si ça vous intéresse niveau photo tiens d'ailleurs je vais commencer à ce niveau là et aux photos franchement j'ai trouvé que c'était plutôt pas mal sérieusement pour un téléphone qui vaut 270 balles j'ai trouvé que c'était vraiment pas trop mal bon c'est sûr que quand on fait du zoom x 10 ça perd en qualité il faut pas rêver mais dans l'ensemble je trouve qu'ils se démerdent plutôt pas mal que ce soit deux jours de nuit c'est très correct pour la vidéo pareil je trouvais que ça filmait plutôt pas mal jusqu'en 4x4 30 stabilisation ok et tout machin à l'avant ça il est stabilisation c'est pas le top voilà la caméra selfie en vidéo stabilisation c'est pas au top pour faire une petite vidéo vite fait comme ça ça fera la blague alors si vous voulez faire du blog ou un truc comme ça il faudra passer sur autre chose voilà photo vidéo c'est ça bon on va parler déjà de tout ce que j'ai pas aimé ou les petits trucs que j'ai trouvé alors déjà always on display j'ai trouvé que c'était dommage on peut pas le il ya always on display sur ce téléphone d'ailleurs vous verrez moi j'ai mis alors je sais pas si on verra parce que là voilà mais j'ai mis mon petit icône là eric v et puis bon il ya l'heure la date la batterie et tout mais bon il faut appuyer sur l'écran et ça s'affiche et puis à bout d'un moment ça serait un ça c'est dommage qu'on puisse pas le mettre permanent oui ça consomme un peu de batterie mais moi j'ai l'habitude d'avoir always on display permanent sur ce téléphone c'est pas possible voilà autre chose aussi j'ai trouvé que l'écran était trop faible la nuit il se met vachement bas l'écran en pleine nuit alors c'est bien si vous avez des problèmes ça vous pète les yeux quoi moi personnellement j'ai du mal à lire quand c'est trop bas ce qui fait que je suis obligé toujours de remonter un peu la luminosité de l'écran ça c'est le truc ensuite aussi alors il ya le lecteur d'empreintes qui marche très très bien voilà je précise reconnaissance faciale lecteur d'empreintes franchement ça marche du feu de dieu il ya nos soucis marche très 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 bien par contre j'ai trouvé qu'il a émis vachement bas quoi et quand vous avez le téléphone comme ça dans la main ben c'est quand même assez compliqué d'aller d'aller l'attraper quoi là bas c'est assez compliqué quand vous voyez voilà alors vous êtes obligés de le tenir un peu comme ça mais le lecteur marche super bien là dessus un à dire perfect voilà alors au niveau de la photo vidéo alors aussi un petit truc que j'ai oublié tout à l'heure de dire alors les photos quand vous allez faire des photos en intérieur jusque x2 ça va après quand on commence à dépasser le x2 ça perd beaucoup en qualité en intérieur voilà ça ça y a un manque vraiment en intérieur jusqu'à x2 ça passe c'est correct au dessus ça va être vraiment pas bien ou dégueulasse même certaines fois ensuite alors ni au niveau de la vidéo c'est ce que j'ai dit dans le test parce que si vous voulez voir le test vidéo j'ai fait une vidéo spécialement pour la vidéo là si vous commencez en ultra grand angle peu importe le mode là c'est du 1080 30 mais vous commencez en 1080 30 à filmer et voilà vous avez cette barre là mais vous permet plus de alors ça vous permet de zoomer jusqu'en x2 mais vous pouvez pas aller plus loin quoi il ya toujours cette barre alors après si vous commencez en normal sur le capteur x1 hop commencez à filmer bon bah pareil vous remet cette barre alors moi j'aurais préféré direct x2 machin et tout bon voilà et là par contre on peut filmer et puis aller jusque x6 voilà ça c'est le petit truc dommage si on démarre en ultra grand temps on pourra faire que du x2 ça c'est un peu dommage et voilà ça c'est le petit truc c'est comme ça on peut pas faire autrement c'est comme ça c'est comme ça voilà sur les chaomis là ils mettent un truc extension de mémoire c'est à dire pour étendre la mémoire ram alors vous cliquez dessus et là il vous propose de mettre plus 4 giga de ram plus 6 ou plus 8 franchement je vous déconseille d'activer ce truc là dès que j'ai mis 8 giga de ram bon après j'ai pas essayé sur 6 sur 4 d'ailleurs mon collègue nicolas j'ai fait un bisou il m'a dit le mets pas sur les chaomis ça merde de malade bon franchement ne l'activez pas parce que franchement ça ça fait ramer le téléphone de fou désactiver le il marche très bien n'activez pas ce truc là d'extension de mémoire ram c'est vraiment n'importe quoi en tout cas sur les chaomis alors ensuite niveau autonomie alors ce téléphone il a un chargeur rapide dans la boîte alors il charge alors je vais vous expliquer moi je les brancher j'ai une batterie où je vois combien il consomme le chargeur alors quand je les brancher au tout début de la charge il consommait 62 watts alors il se met en charge à 62 watts qui est vrai c'est vrai c'est très rapide en 40 minutes vous recharger le téléphone de j'avais mis à 20% de 20 à 100% 40 minutes ce qui est vraiment bien franchement il y a rien à dire par contre si vous allumez l'écran comme là il n'y a plus de charge rapide c'est un truc à savoir si l'écran est éteint comme ça et vous chargez avec le chargeur d'origine dans la boîte qui fait 67 watts bon moi il est monté jusqu'à 62 c'est pas été au dessus 40 minutes il est plein par contre si l'écran est allumé vous n'avez plus la charge rapide ça c'est le petit truc à savoir et ensuite la charge rapide elle commence à 62 watts puis après elle va descendre à 42 et ensuite 32 mais bon ça charge super vite mais il faut laisser l'écran éteint ça c'est le truc à savoir autonomie aussi alors moi comme d'hab je m'amuse à faire des tests d'autonomie avec ce téléphone alors aujourd'hui le problème c'est que je vais vous montrer après quelques screens mais aujourd'hui il ya beaucoup de téléphones il ne montre plus le temps d'écran il montre le temps qu'il a été utilisé bon voilà c'est un peu bon voilà alors moi je fais mes petits tests à moi comme d'hab je alors à savoir que ce téléphone je vais utiliser que en 4g moi j'ai pas de wifi je vis en camion aménagé pour ceux qui sont pas au courant j'ai une autre chaîne youtube aussi qui s'appelle tech roulette où je montre ma vie en camion aménagé et je n'ai pas de wifi j'utilise que la 4g moi alors à savoir ce téléphone en 4g tout le temps il fait largement la journée vous n'aurez pas de problème vous voyez même always on display il affiche les notifications je viens de recevoir un message ça affiche les notifs always on display marche très bien pas de problème bon c'est dommage qu'on peut pas le laisser permanent alors je joue à un petit jeu clash royale 30 minutes tout à fond un machin mais pas de truc économie d'énergie machin ils consomment 5% pour 30 minutes de jeu clash royale ensuite je joue qu'un seul jeu qui est assez balèze call of duty pareil 30 minutes là ils consomment 10% toujours en 4g avec tous les réglages au maximum je mets tout à fond voilà ensuite youtube musique vu que j'ai youtube premium j'écoute youtube musique pendant 30 minutes aussi en 4g 4% sont au max voilà ensuite je regarde aussi en veille comme il consomme la nuit alors moi je laisse tout activer 4g machin tout est activé la nuit vous posez le téléphone vous allez faire de dos vous relevez 8 heures après il a consommé 7% c'est un petit peu beaucoup mais ça va voilà youtube une heure de youtube pareil toujours en 4g etc youtube pendant une heure son max et que tu es voilà 12% c'est légèrement beaucoup quand même mais en général c'est plus 10 bon là 12 ça passe voilà ensuite ce téléphone il a le jack alors j'ai pas pu tester le jack parce que j'ai regardé j'ai aucun casque jack j'ai que des casques en usbc ou des casques sans fil ça ça marche pas de problème le bluetooth fonctionne très bien sur ce téléphone et tout bon j'en ai pas mais j'ai quand même un micro externe pour faire des vidéos le à l'époque ça merdé sur les sur les show me aujourd'hui c'est bien ils ont corrigé ce problème un micro filaire jack sur ce téléphone va fonctionner très bien il n'y a pas de problème vous pourrez faire des vidéos et enregistrer le fond avec un micro filet ensuite j'ai un j'ai des micro aussi sans fil on branche dans l'usb c1 ça se prend ici en dessous et puis vous avez le petit micro sur vous ça fonctionne aussi j'ai testé en live j'ai testé en vidéo ça fonctionne il n'y a pas de problème voilà à ce téléphone voilà ce que j'ai trouvé comme petit truc quoi je peux pas vous en dire plus tout le reste c'est plutôt ok franchement voilà alors le petit truc que je pourrais dire aussi c'est peut-être ces capteurs alors effectivement ça fait un sacré carré quand même ce qui fait que là ils ont fait un coq qui est plutôt bien finalement c'est vrai qu'elle jaunit pas sera une bonne chose par contre s'il tombe je pense que peut-être ça peut impacter les capteurs parce que ça fait quand même un très gros carré déjà ce capteur là il sert un peu à rien le flash j'aurais mis peut-être plutôt ici puis avoir un tout petit ici un plus petit truc en cas de chute serait moins compliqué je pense bon voilà le capteur c'est à 200 millions j'ai fait quelques photos aussi en 200 millions vous regarderez capteur photo 200 millions de pixels petit marquage redmi voilà je vais vous l'enlever vite fait alors le téléphone il est livré avec la coque bien sûr le câble le chargeur un film sur l'écran ce qui est une bonne chose le téléphone alors il est en vert à l'arrière bien sûr alors le dos serait en plastique mais franchement ça fait vraiment effet effet métal c'est le truc de fou quoi il est stéréo très bon le stéréo franchement ça marche bien assez puissante pas un son qui est strident dégueulasse très bien franchement j'écoute beaucoup la musique moi vous allez voir je vais vous montrer que dans le jack j'ai pas pu essayer l'aller d'infrarouge non plus j'ai pas pu tester les boutons ça bouge pas etc franchement double sim pas de carte sd ça c'est le truc à savoir je remets là dedans avant de le casser bien sûr hop là on va faire un petit tour vite fait je vous montrer genre je sais pas l'ouverture de instagram voilà donc là j'ai ma sim dedans c'est bien vous allez voir bon après j'ai un réseau de merde ici c'est à savoir que j'ai un réseau tout pourri mais franchement ça marche plutôt bien l'ouverture de twitter voilà fonctionne il n'y a pas de souci téléphone très fluide écran 120 hertz amoled et tout et tout très bon smartphone voilà comme je le dis l'écran est très lumineux on voit très bien en plein soleil écran amoled 120 hertz tous les tests que j'ai fait c'est en 120 hertz j'ai toujours mis en 120 hertz je vais vous montrer deux trois screenshots bah ça c'est le premier jour vous voyez maintenant il vous donne actif pendant 13 heures 19 minutes ah ouais la courbe de descente tata tata me restait 15% voilà et puis après vous voyez ce que j'ai utilisé bon là j'ai le jour là j'ai fait beaucoup de photos youtube call of duty et youtube musique j'écoute beaucoup youtube musique sur ce téléphone moi on va dire quasi toute la journée j'ai youtube musique qui tourne en 4g pour écouter la musique ce qui fait que je vous dis l'autonomie est très bonne de ce téléphone n'y a pas de souci l'appareil c'est un autre jour j'avais mis un mode performance je me dis tout à fond je dis tiens on va voir pareil 15 heures actif pour les temps d'écran je n'en sais rien et l'appareil vous voyez youtube musique c'est mon premier truc clash royal puis après l'appareil photo et messenger mais pareil oui la courbe et là il me restait 21% et normalement il ya l'heure en minuit 10 et l'autre c'était l'autre c'était à 23h15 moi je le matin je fais un live alors je le laisse brancher le matin j'arrête le live vers 9 heures alors tous les les tests là c'est à peu près de 9 heures jusque là 23h15 vraiment mon serment je fais du partage de connexion aussi pour télécharger des vidéos sur ma tablette etc la musique quasiment toute la journée ce qui fait que je vous dis l'autonomie franchement il n'y a rien à dire c'est très bien j'ai jamais eu besoin de rebrancher galère quoi là c'est envoyé il était 23h15 il me restait 15% voilà là j'avais mis tout au taquet là les minuit 10 il me reste 21% 15 heures voilà voyez ce que j'ai fait blablabla et puis là j'ai remis en mode équilibré pareil j'ai fait 15 heures il était 23h43 il me restait 23% vous voyez ce que j'ai utilisé voilà l'appareil encore une autre fois là il me restait 13% 17h30 actif voilà vous voyez voilà j'ai utilisé beaucoup instagram j'ai fait un live ou je ne sais plus pourquoi j'ai eu moi j'ai dû consommer plus instagram que d'habitude ensuite ce qui est gps franchement pas de problème j'ai jamais eu de galère avec ce téléphone que soit google map ou waze ça fonctionne bien les appels pareil que ce soit en écoutant là haut à l'oreille ou en main libre fonctionne bien on m'entend bien j'entends bien il n'y a pas de souci bon à savoir qu'on peut pas mettre de carte sd dans ce téléphone mais vous pourrez mettre deux sim pour avoir deux numéros quoi voilà j'ai qu'un seul numéro mais il est capable de prendre deux numéros il est 5g mais j'ai pas pu tester la 5g ça je vous le dis voilà j'ai pas pu tester 5g parce que je n'ai pas de forfait 5g moi j'ai été content d'utiliser franchement c'est un téléphone qui j'ai bien aimé utiliser des petites fonctions xiaomi des petits trucs et tout machin comme la voyez j'ai mis mais vu que j'ai deux comptes instagram ben là ça me permet de tac tac plutôt que m'emmerder à chaque fois un changé de compte et tatata ben les trucs virtuels là c'est plutôt pas mal j'ai fait la même chose avec youtube studio comme ça j'ai eric v d'un côté et t'écroulettes de l'autre côté ces petites fonctions c'est sans pas mal maintenant il ya beaucoup de téléphones qui le font ça mais bon voilà franchement le truc que je peux dire c'est que c'est si vous voulez mettre 270 balles chercher un téléphone plutôt avec une grosse autonomie qui est pas mal en photo pas trop mal en vidéo aussi puis après bon les petits trucs que j'ai dit au début si ça vous dérange pas alors c'est vrai qu'après alloison display permanent ou pas bon il n'y a pas mort d'homme non plus l'écran trop bas la nuit bon ben il suffit de descendre après ça aussi j'ai ça m'a fait que ça m'a cassé un peu la tête leur truc ça il faut descendre ici pour les toggles et puis ici pour les notifs quoi ça ça m'a un peu cassé la tête quand même mais bon c'est une histoire d'habitude mais bon après l'écran il est trop bas si de descendre et remonter un coup quoi la nuit c'est pas grave il n'y a pas mort d'homme je pense que j'ai tout dit il chauffe pas non plus ouais tiens tant que j'y suis téléphone ne chauffe pas son jeu tout ça même call of duty j'ai tout mis au max j'ai joué pendant 30 minutes en 4g il n'a pas chauffé il chauffe pas franchement c'est un très bon produit il a rien à dire très bon smartphone pour son prix je crois que c'est très correct après s'il ya d'autres téléphones de la même gamme de prix qui sont mieux que celui là je ne sais pas voilà je pourrais pas beaucoup de dire ouais celui-là il est mieux celui-là il est moins bien je les ai pas testés j'avais hésité entre celui-là et le samsung a55 alors le petit plus qu'il y avait le a55 c'était qu'il était ip67 celui-là il n'est que ip54 et celui-là il va résister à des petites égales boussures des trucs comme ça par contre si vous faites tomber dans l'eau je sais pas alors que le a55 c'est vrai que lui était à peu près au même prix un tout petit chouïa plus cher mais 30 20 30 balles de plus il était ip67 après c'est un choix samsung xiaomi je sais pas celui-là il a un snapdragon il a une très bonne autonomie le samsung lui il est sous exynos je ne sais pas s'il a une bonne autonomie ou pas je ne sais pas il paraît que les exynos de samsung aujourd'hui sont plutôt bons maintenant à l'époque il consommait beaucoup de batteries maintenant il paraît qu'ils sont bons alors je ne sais pas on verra si je teste un moment la samsung pour moi je la jeter je filme avec le s23 ultra il a une autonomie de fou bon c'est pas les mêmes gammes de prix que j'ai fait le tour je crois que je me refasse une petite check liste comme j'avais dans le temps ça 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 peut-être j'ai loupé des trucs mais je pense que j'ai tout dit très bon téléphone pour son prix rien à dire deux trois petits trucs que je vous ai dit tout le reste c'est plutôt ok quoi franchement moi je vais vraiment utiliser dedans j'ai mis ma sim toutes mes applications c'est devenu mon téléphone depuis quelques jours c'est mon téléphone je l'utilise tous les jours appel sms tout 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 c'est ex téléphone même d'ailleurs j'ai fait quelques vidéos que j'ai posté sur eric v ou sur tech roulette je les ai filmé ex téléphone j'ai fait du montage vidéo ex téléphone aussi avec power director là oui j'ai power director j'ai fait du montage vidéo ex téléphone j'ai fait un peu tout j'ai fait tout même pas un peu tout j'ai fait tout ce que je fais d'habitude je les ai faits que ce téléphone et il a tout fait ok voilà ce que je peux vous dire c'est un téléphone ok voilà pour moi on va dire c'est validé quoi on me dise tous aujourd'hui téléphone validé ça me dérangerait pas d'avoir ce téléphone en deuxième téléphone parce qu'en premier j'ai besoin moi d'un téléphone qui est un gros zoom en vidéo et en photo celui là c'est ça sera pas le cas même si en x10 ça reste plutôt propre mais ça c'est pas au niveau d'un haut de gamme voilà pareil j'ai fait un petit jeu vidéo c'est un petit jeu comparatif entre celui là et le s23 ultra franchement les photos ultra grand angle capteur x1 x2 j'ai trouvé que même des fois c'était presque plus plus joli sur le sur le xiaomi bon après direct dès qu'on est passé en x4 x10 et tout bon là le samsung est meilleur n'est pas photo voilà ce que je peux vous dire sur ce téléphone bon moi il va repartir parce que personne ne voulait d'ailleurs je remercie tous ceux qui ont donné sur paypal c'est un peu grâce à vous que bon pour l'instant c'est moi qui les pays j'espère que l'amazon ils vont rembourser assez vite mais il ya pas mal de monde qui m'a fait du fric sur paypal pour acheter ce téléphone bon je vais payer que mon argent voilà c'est bon mais c'est grâce à vous que j'achète entre guillemets là je vais le remettre à zéro je vais le remettre dans sa boîte et lundi là on est samedi lundi repart amazon je vais me faire rembourser j'espère que ça sera plutôt rapide et puis voilà mais le prochain alors je sais pas je pense au notting phone notting phone 2 1 je pense à celui là on verra je sais pas on verra si ça se fait ou pas je vous en parlerai lundi matin à savoir aussi que tous les lundis tous les tous les jours de la semaine du lundi au vendredi je fais un live le matin tôt à 8 heures du matin du jour comme ça sur la chaîne rv bien sûr je fais un live on parle un peu tout le tech et puis de tout lundi matin je vous poserai la question de savoir maintenant la vidéo là vous l'avez pas ce dimanche 1 mais dimanche d'après ce que dimanche là ce sera le test complet du s23 ultra et la galaxy watch 1 pro à savoir aussi que ce téléphone je vais utiliser avec la mi band 4 tout le temps voilà j'ai pas mis la samsung je voulais pas réinstaller désinstaller réinstaller ça me fait chier quoi alors à chaque fois que je testerai un téléphone ce sera avec la mi bande 4 voilà et on verra si on prend le noting phone 2 à pour le prochain test en tout cas très bon téléphone voilà il n'y a pas à dire moi j'en suis j'ai été content d'utiliser voilà il n'y a pas de problème moi j'ai été très content d'utiliser ce téléphone oui il commence à flotter et quelques doutes qui commencent à tomber dessus oui ip54 il résiste aux petites éclaboussures il n'y a pas de problème mais le fait de pas tomber dans l'eau par contre voilà en tout cas merci à tous ceux qui participent à cette histoire aussi bien le rejoindre de youtube merci si vous voulez acheter ce téléphone ben j'ai mis un lien je me mettrai un lien amazon si vous achetez ou le téléphone ou autre chose sur amazon cliquez sur mon lien amazon moi ça me permet de gratter un petit billet amazon et puis ça me permettra d'acheter des produits pour les tester et puis merci à ceux qui passent par paypal et qui mettent un petit billet sur paypal voilà en tout cas c'est tout ce que je peux vous dire sur ce téléphone très bien franchement très bien ça m'a fait plaisir de l'utiliser j'ai pas un moment où je me suis moi j'en ai marre quoi juste avant j'avais testé pour mon beau père le xiaomi redmi note 12 qui lui était un téléphone j'avais payé moins de 100 balles celui-là il m'a fait chier au bout de deux trois jours je crois que je les gardais 4 5 jours l'autre et après j'en ai marre celui-là pas de problème moi il va très bien pour tout ce que j'ai besoin de faire il ya no suicide voilà voilà allez je vous fais des bisous passez un bon week-end souvent on est samedi et aujourd'hui c'est pas beau je vous montre tiens je vous montre un peu paysage c'est pour finir aujourd'hui c'est pas beau l'eau elle est un peu agité il n'y a pas de soleil à fait avec en tout cas voilà tout ce que je peux dire ce téléphone pas mal vraiment pas mal pour son prix et ils ont corrigé quelques problèmes qu'ils avaient les chaomis avant j'avais souvent des petits problèmes avec les chaomis avant les applications qui merdaient machin des trucs là franchement il n'y a rien qui a merdé quoi rien à dire bravo xiaomi les bisous à tout le monde chatia oh